Hello, c'est toujours Cathy, toujours un petit tutoriel sur Internet Explorer, mais plus particulièrement sur les moteurs de recherche. Je vais lancer donc Internet Explorer, et j'ai sur mon premier onglet Yahoo France, je vais le laisser ici, car c'est aussi un moteur de recherche auquel on ne pense pas. Sur le deuxième onglet, je vais mettre Google, c'est celui auquel on pense le plus souvent. Bon, mais il est très bien, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas de choix particulier, je prends souvent Google, moi-même. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment affiner vos recherches avec Google, mais aussi avec Yahoo France, afin de vous approcher plus près de ce que vous voulez. Sur Yahoo, ici, on va taper « cours Windows 7 », par exemple, et vous précisez « en PDF », puisque c'est cela que vous souhaitez, vous faites la touche. Vous voyez ici, il vous propose des choses, « cours Windows 7 en PDF gratuit », je clique dessus, sans aucun problème, et il vous propose plusieurs choses, plusieurs pages web qui s'approchent de ce que vous avez demandé. « cours Windows 7 », « initiation informatique », « PDF », « support de cours », etc., et « formation gratuite », ça s'approche réellement de ce que vous demandez, sans aucun problème. Je vais cliquer sur celui-là, par exemple, « support de cours », je vais cliquer sur celui-là, par exemple, « support de cours », c'est le lien, et vous avez ainsi, ici, tous les supports de cours que l'on va vous proposer sur Windows 7 en PDF. Les voilà, « contenu de cours », il vous suffit alors d'aller voir ce que l'on vous propose, etc., vous le voyez ici. D'accord ? Si ça ne vous convient pas, vous cliquez sur la croix, et vous cliquez sur un autre lien, qui vous permettra d'avoir des cours sur Windows en PDF. On va faire la même chose sur Google, sur l'onglet à droite, je vais mettre exactement la même chose, « cours Windows ». « Excusez-moi, pour Windows 7 en PDF, PDF, voilà, ça bug, excusez-moi, Windows PDF, gratuit, ici. » Il suffit de cliquer, donc, sur ce que vous voulez, et on va affiner un petit peu nos recherches sur Google, s'il veut bien, c'est là, il est en train de bugger. Voilà, on va retourner sur Yahoo, déjà, en attendant, donc, « cours Windows en PDF gratuit », pour affiner, vous avez ici, la possibilité sur tout le web en français. Vous souhaitez avoir des cours en français, voilà, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez. À gauche, donc, c'est bien les sites web. Si vous souhaitez avoir des images, on clique sur « images », ainsi, vous allez avoir les images qui correspondent à Windows 7. Si vous voulez voir des vidéos, ici, « vidéos », ça vous permet d'avoir des cours en vidéo sur votre sujet, le sujet que vous avez demandé. Voilà, on va rester sur « web ». Et vous demandez « télécharger cours Windows 7 en PDF gratuit », par exemple, je clique dessus. Ainsi, le lien et la page web s'affichent ici, il arrive. Et vous avez la page web « Télécharger cours Windows PDF » qui s'affiche devant vous. Il suffit alors de télécharger ce dont vous avez besoin. Je reviens en arrière, je ferme, ici. Et je vais vous montrer la même chose sur Google. Je demande donc pour « Windows 7 PDF » gratuit, je vais cliquer ici. Et je vais affiner un petit peu ma recherche en disant « outils de recherche » ici. Je vais donc demander, ici, vous avez tous les pays, toutes les langues, dates indifférentes, tous les résultats. Vous souhaitez avoir les pays en France, les pages web françaises, toutes les langues, mais vous souhaitez particulièrement les pages en français. Donc, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez changer les dates, moins d'une heure, moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an, par exemple. Je clique sur « moins d'un an ». Voilà, « Tri par pertinence », donc, par pertinence ou par date, c'est vous qui décidez. Et tous les résultats, ici, mot à mot, par exemple, ou tous les résultats, c'est vous qui décidez. Ainsi, vous affinez un petit peu votre recherche. Vous n'aurez que les pages en français et les formats web qui sont faits en France, de moins d'un an. Il suffira alors de cliquer sur le lien qui vous intéresse. Pas de problème, par exemple, ici, « Conversion PDF en Word gratuit », « Support de cours Windows 7 gratuit ». Par exemple, je vais cliquer sur le premier. Voilà, et vous voyez, « Meilleur cours gratuit en PDF ». Et il vous suffit alors de regarder ce qui vous intéresse sur ce site-là. Vous voyez, en bas, « Dernier cours », « Cours PDF », etc. Mais on peut bien évidemment revenir en arrière pour choisir autre chose, bien évidemment. Ici, vous avez toutes les pages web, mais vous pouvez avoir aussi des vidéos. Je clique sur « Vidéos » et on va vous proposer alors « Cours vidéo Windows 7 ». Et vous voyez, on peut affiner, demander, simplement « Cours Windows », tout simplement, « Faire entrer », « Vidéos ». On sait que c'est des pages en français. Vous pouvez demander les durées différentes, des vidéos entre 0 et 4 minutes, des vidéos moyennes entre 4 et 20 minutes, ou plus longues, ou toutes les durées. On va garder toutes les durées. Même principe, « Moins d'un an », « Date indifférente », par exemple. Voilà, « Toute qualité ». Donc, on peut changer « Qualité élevée », ou « Toute qualité », « Toutes les vidéos », ou seulement celles qui ont des sous-titres. Toutes les sources. Alors, vous avez plusieurs sources. « Orange.fr », « Tutorials vidéo », etc. À vous de choisir, etc. Donc, ça vous permet d'affiner vos recherches. Et voilà, ici en bas, vous avez plein de cours. « Comment apprendre Windows en vidéo ». Vous avez plein de choix, il n'y a pas de soucis. Il suffit de cliquer alors sur le cours que vous souhaitez, et d'écouter votre vidéo. Voilà pour les vidéos. Les pages vont être d'un côté, les vidéos, mais vous pouvez aussi aller chercher des images, ici, en cliquant sur « Images ». Et vous n'aurez alors que des images qui correspondent à Windows, puisque c'est cela que vous recherchez. Je vous montrerai plus tard comment on peut enregistrer des images à partir du web et les mettre dans votre dossier d'images, ainsi que de comment on peut prendre du texte à partir de Wikipédia, par exemple. Mais là, c'est pour la recherche web, vidéo ou images. Et faire une recherche avancée. Vous pouvez demander, par exemple, pour les images ici, la taille, toutes les tailles, grande, moyenne, supérieure à. C'est vous qui décidez la taille des images que vous voulez. Par exemple, moi, je souhaite avoir des images grandes. Je clique sur « Grandes ». Ici, vous avez « Couleurs », toutes les couleurs. Vous pouvez demander des images en noir et blanc. Je clique sur « Noir et blanc ». Ça vous affine un peu vos recherches. Je redemande en couleur. Vous pouvez demander le type d'image que vous souhaitez. Photos, images clippards, dessins aux traits, images animées. Je vais mettre tous les types. Vous pouvez demander la période. Moins d'une semaine. Date indifférente. C'est vous qui décidez. Droit d'usage. Plus d'outils. Etc. Ça vous permet donc d'affiner vos recherches, que ce soit pour des pages web, des vidéos ou des images. Sur Google, je reviens en arrière. Vous pouvez faire des recherches un petit peu plus affinées en mettant, entre guillemets, une phrase, une phrase connue, par exemple, que vous recherchez. Il suffira alors de le mettre, entre guillemets, lorsque vous êtes sur Google. Entre guillemets, ici. Qu'est-ce que c'est ? Le truc très connu, hein. Alors, on sait qui c'est, hein. Bon, on suppose que... That is the question. Voilà. Ça se fait. Je clique dessus. Et on va me dire... Lorsque je recherche cela... To be or not to be, évidemment. Shakespeare, sans aucun problème. Voilà pour les moteurs de recherche, un petit peu affinés. Toujours pareil, hein. Outils de recherche pour affiner. Si vous avez besoin d'affiner vos recherches... Dans quel pays vous le souhaitez ? France ? Dans quelle langue ? Les dates ? Etc. Voilà pour le moteur de recherche et la recherche affinée sur Google ou sur Yahoo, comme vous voulez. Merci. A bientôt.